Sixième jour, putain les lourds, sixième boîte, eh ben dis donc on a du boulot. Alors, sixième boîte de comics pour vous, sixième boîte de comics de shortbox à vous dévoiler. Alors, j'ai eu plein 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 de commentaires et je les écoute. Il paraît que je parle trop vite, que je montre les comics trop vite, et que je fais tout trop vite, et qu'on n'a pas le temps de voir. Alors c'est vrai que je voulais garder un côté spontané dans cette émission, un côté rapide, parce que, par exemple, quand on prend un numéro 253 des X-Men, on n'a pas forcément une anecdote dessus. Mais peut-être que j'allais un petit peu vite. Alors pourquoi je vais vite ? Parce que c'est un peu le format de l'émission. Je ne peux pas faire une minute trente par comics que je montre, ce n'est pas possible, il y en a 80 ou 100 par boîte. Et puis c'est surtout que j'ai des gosses qui peuvent débarquer dans le bureau à tout moment, et ça me stresse. Alors aujourd'hui on est chez Marvel avec, tiens ça je l'ai acheté quand j'habite aux Etats-Unis, Defenders. Je n'ai que le 12, c'est le numéro 9 Seid, c'est Eric Larsen qui dessine. Il avait relancé la série Defenders, et celui-là je l'avais pris, parce qu'il n'y avait pas de texte. Ils avaient fait un mois sans, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou il y avait des comics, sans texte. C'était la force du récit, la force du storyteller. Alors Defenders, je pense que j'avais eu toute la série à une époque, mais je pense que je les ai revendus, ou j'en suis séparé, en tout cas ils n'y sont plus, parce que j'aimais bien. C'était Bussiak et Larsen, c'était vraiment bien. Le numéro 1 de Next Wave, je suis content parce que j'adore cette série. J'en ai parlé plein de fois, c'est disponible en Deluxe, en version française, il faut absolument la lire. Alors ça c'était une série très bien qu'ils avaient fait, c'était des histoires courtes. Ça s'appelait Shadow and Light Marvel, c'était très noir, très dark, c'était en noir et blanc. C'était un peu la réponse au Batman Black and White de Marvel. Il y avait eu 4 numéros, avec plein d'auteurs différents, et c'était très chouette de mémoire. Il y avait eu 4 numéros, mais j'en ai que 2 visiblement. Double Shot, alors je ne sais pas qui faisait ça. Marvel Double Shot, il y avait des auteurs. Rob Ace qui fait Hulk. Rob Ace, il avait fait la série d'Ardeville Ninja, puis il a disparu de la circulation de Paolo Rivera. Voilà, donc ils avaient demandé à des auteurs de faire des séries courts, des épisodes courts. Darwin Cook notamment, voilà, sur Ant-Man. Donc plein de trucs sympas. Le sketchbook de House of M, en version originale. Je suis content de l'avoir. Ah, ça c'était cool, c'était le Wahoo de Jimma Food. J'adore Jimma Food, il avait fait aussi un génération X Underground, qui était très très bien, très très chouette. Ça c'est le comics Young Gun 2004, avec la première génération de Young Gun. Les auteurs, c'était Jim Chung, Olivier Coapel, David Finch, Adi Granov, Trevor R. Sine et Steve McNeven. Donc c'était leur sketchbook avant qu'ils fassent leur série respective. Le sketchbook de Dark Tower de Jaëli, d'après Stephen King. Je suis content d'avoir ces petites raretés comme ça, parce que ce n'est pas des trucs qu'on trouve tous les jours. Un One Shot sur Firestar, dessiné par Emma Rios, avec une couverture de Stephanie Hans. J'avais toujours adoré le personnage de Firestar. Je trouve que c'est un personnage génial. J'avais adoré à l'époque sa mini-série. J'avais adoré la découvrir dans les Helions et dans les Nouveaux Mutants. Et je trouve que c'est un personnage génial. Alors après, j'ai tout, Runaways, première série. Runaways de Brian Kevogan. Donc ça, on va aller vite. Je préviens maintenant, on va aller vite, parce qu'il y en a beaucoup. Je les ai tous. Numéro 2. Je vous rappelle que ça vient de ressortir aussi en Deluxe. Chez Panini, le premier tome est disponible. Il y a les 12 premiers numéros. La première mini-série faisait 18 numéros. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a le label Tsunami. Ça, c'était le logo Tsunami. Ils avaient lancé, à l'époque, des séries de comics plus jeunes, un peu mangaïsées, avec le label Tsunami. C'était pour aller chercher des nouveaux lecteurs, à l'époque. Et ils avaient dû l'arrêter, parce qu'il y avait eu un vrai Tsunami au Japon. Et puis, la seule série qui avait survécu à ça, c'était Runaways. Donc, voilà. Donc, ils avaient ce logo, qui était là, à l'époque. Voilà. Tout simplement. Donc là, on est sur le 7. On est sur le 8. On est sur le 9. Alors, Runaways, j'ai adoré cette série. Ce que j'aimais moins, c'était les couvertures. Je ne les trouvais pas... Je n'ai jamais trouvé de très... Je n'aime pas ce dessin trop réaliste, trop palette graphique. Genre, on a l'impression qu'il a fait un clic droit pour avoir ce type de rendu. Donc, je n'aimais pas trop les couvertures. Au début, en tout cas. Et puis, après, je crois que c'est Adrian Alfona qui les a faites, les couvertures. Mais je n'étais pas hyper, hyper fan de ces couvertures de l'époque. Donc, Adrian Alfona, un dessinateur que j'adore. Runaway est une série que j'adore. Je me suis repris de luxe alors que je les ai en VO. Ça n'a pas de sens, je le sais. Mais je l'ai fait, parce qu'on est un peu fou quand on aime les comics. Et on a tendance à acheter, racheter ces mêmes choses. Cette série, ça a été une vraie claque à l'époque. Parce que son écriture était d'une fraîcheur et d'une modernité incroyable. Donc, après le numéro 18, il y a le numéro 1. La série avait été relancée par les mêmes auteurs. Mais il fallait donner de la visibilité. Et vous voyez, il n'y a plus le label Tsunami. On est revenu sur le logo normal de chez Marvel. Donc, toujours avec ses couvertures pas très heureuses. Mais toujours autant de plaisir et autant de bonheur pour une série qui a vraiment marqué l'histoire. Je n'ai pas vu la série télé. Ça ne m'intéresse pas trop de regarder ces séries télé adaptées de comics. Parce que je m'ennuie un peu à la regarder. Couverture de baccalo, là. C'est cool, c'est une petite couverture de baccalo. Voilà. Tac, tac. On arrive au numéro 9. Voilà, il est là le numéro 9. Tac, tac. Numéro 10. Bon, c'est une série qui n'a jamais cartonné. Ça n'a jamais été dans le top 10 des ventes. Voilà, ça n'a jamais performé. Numéro 11. Toujours par Vaugan. Je crois qu'il s'est arrêté au 12. Alors, attendez. Je n'ai pas le 12. Ça, c'est le 13. Non, je n'ai pas le 12. C'est étonnant. Ah, si, il est là. C'était mal rangé. Pardon. Le 12, le 13. Il a fait combien de numéros de la deuxième série, Brian Kevogand ? Je ne sais pas. On continue. On découvre. 14. Voilà. Je pensais qu'il n'a en effet que 12. Ah non, il est monté à 24 sur la deuxième série. Il a fait deux saisons. Deux fois 12 numéros. Ce qui est devenu très rare d'une époque. Ça a fait aussi de Brian Kevogand l'auteur qu'il est aujourd'hui. Connu, reconnu par ses pères. Et Superstar avec Saga, bien entendu, qui est un carton. Le numéro 18. Donc, toujours Adrien Alfona. Il y a eu des feelings. Alfona n'a pas fait tous les numéros. Là, c'est Mike Norton qui les fait. Et on arrive au numéro 21. Voilà. Numéro 22. Numéro 23. C'est marqué où ? Je ne vois pas le numéro. Ah, si, c'est là. 23. Et donc, a priori, le 24. Ah là là, je suis tout tombé. Le 24 qui est le dernier. Voilà. Alors, je ne sais pas si la série a continué après. Moi, je l'avais arrêté parce qu'il avait arrêté. Mais je sais qu'elle a été relancée encore une fois. Elle a été relancée plein de fois depuis. Et c'était Tony Moore de Stranger in Paradise au scénario. Et Humberto Ramos au dessin. Et donc, pourquoi je l'ai en double ? Je me suis peut-être dit que ça vaudrait de l'argent. N'importe quoi. Je pense que c'est plutôt une erreur. Parce que Renoways, je ne pense pas avoir misé. Autant il y a des titres. Je les ai achetés plusieurs fois. Je le sais. Mais voilà. Donc, il a fait 6 numéros. Humberto Ramos. J'ai les 6. Non, je n'ai pas les 6. J'en ai 1, 2, 3. Après, j'ai le 8. Pourquoi je ne les ai pas ? Je n'ai pas pu les prendre. J'ai le 9. Alors, c'est très étrange que j'ai... Ah, Piquely. Sarah Piquely avait commencé sur Renoways. C'est vrai. Et puis après, c'est Catherine Nimonen qui a repris le scénario. Alors là, ceux-là, j'ai dû les récupérer après, je pense. Ah ben voilà, il est là le 4. Je me disais que je l'avais quand même. C'est juste mal rangé. C'est juste mal rangé. Voilà. Ah ben non, je n'ai pas les autres. Là, j'ai le 1 de Miss Marvel. Première série. Voilà. J'aime bien acheter les numéros de temps en temps. J'ai même le 2, vous voyez. Ah oui, je l'avais pris parce que c'était Adrian Alfona au dessin. Et j'aimais bien. J'ai toujours bien aimé Adrian Alfona. Un one-shot sur Doop. C'est Michael Red, c'est ça ? Je ne veux pas me tromper. Non. David Lafuente. Ghost Rider, la série où il avait une voiture. Dessinée par le fabuleux Trademour. Je l'ai pris parce que j'adore le dessin de Trademour. Un numéro 1 de Black Widow par Phil Noto. Le Marvel Point One. Alors, ils aimaient bien faire des one-shots comme ça une fois par an. Il y a quelques années où rien ne serait comme avant. Un one-shot sur Civil War. C'est le Sketchbook Opening Shots. La Civil War Confession de Bendis et Maliv. Le Civil War Initiative dessiné par Marc Silvestri. Eh ouais, Marc Silvestri. À l'époque où il dessinait encore. Les origines de siège. Bah, c'est le numéro 1. C'est le siège numéro 1. Voilà. Non, le 1, il est là, le siège. C'est autre chose, ça. Donc, siège, j'avais absolument adoré lire siège de Bendis. Et, pour le faire, j'avais absolument adoré découvrir ces comics. Une mini-série efficace, courte, qui mettait fin au Dark Rain, que je n'aimais pas trop, le Dark Rain. Et qui était vraiment très bien mené. Cours, 4 épisodes, etc. Fear Itself. Alors, Fear Itself, je l'avais pris. Je ne suis pas très fan de Mad Fraction. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Parce que je trouve que c'est un peu ennuyeux. Et c'est surtout que Fear Itself, ce n'était pas un très bon crossover. Alors, je l'ai pris, je l'ai lu. Parce que je lis beaucoup de choses. Ce n'est pas ce que j'ai préféré. Par contre, il y avait le dessin de Stuart Timonen. Et vous le savez, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Donc, je m'étais vraiment attaché à ça. Voilà. Et c'est la raison essentielle pour laquelle je n'étais pas très fan. Je me suis arrêté. Oui, non, il y en a eu 7. J'ai pris les 7. J'avais pris... Surtout que je n'avais pas aimé la fin. Il tutore encore une fois. Et puis il revient 3 mois après, on ne sait pas comment. C'était un peu... Voilà. Tuer un personnage absolument à la fin d'un crossover. C'est bon, c'est fait. C'est revu. On sait qu'il revient 3 mois après. Ça n'a plus de sens. Voilà. Chisme. J'avais bien aimé Chisme. Premier numéro dessiné par Pacheco. Deuxième numéro par Fang Cho. Sur un scénario de Jason Aaron. Troisième numéro dessiné par Daniel Hakuna Matata. Quatrième numéro dessiné par Alan Davis. Et dernier numéro dessiné par Adam Kubert. Donc très bonne petite mini-série qui existe en deluxe. Il y avait eu un... Ah oui, ils avaient fait un... À l'issue de Chisme, il y avait eu X-Men Regeneresis. Billy Tan dessiné. Sur un scénario de Kieran Gillen. Et ça lançait les deux séries. D'un côté les X-Men. Et de l'autre côté Wolverine and the X-Men. Ah oui, alors ça c'est complètement raté. Cette mini-série qui s'appelait Avengers Extinction. De McGuinness et Jeff Loeb. D'habitude ils travaillent très bien ensemble. Mais sur cette mini-série... Pourtant j'adore le dessin de McGuinness. Mais le dessin de McGuinness on a vraiment l'impression que c'est dessiné comme un Saturday Morning Cartoon. Vraiment il n'y avait pas d'effort. C'était pas dingue. Alors là c'est Avengers vs X-Men VS. Donc normalement j'ai tous les numéros. Ça s'est imprimé dans le deuxième deluxe Avengers X-Men. Puis avec toutes les mini-séries avec plein d'auteurs géniaux. Donc ça c'était très chouette. Des très bons auteurs. Tom Ranney. Arthur Adams. Il y avait Lenin Francis Yu. Etc. Il y avait eu vraiment plein d'auteurs. Donc six numéros. Jim Chung etc. Après et puis là c'est AVX. Donc Avengers vs X-Men. Qui est un très bon crossover. Il a été très critiqué. Moi c'est un crossover que j'ai toujours aimé. Et notamment... Donc c'est Feng Shou qui avait fait l'épisode introductif. Jim Chung faisait les couvertures. Et puis il y a eu plein de dessinateurs. Alors John Ormita Junior c'est pas les meilleurs épisodes. Je dois vous l'avouer. Il a fait l'ouverture. Ormita Junior c'est pas les meilleurs épisodes. Mais après il y a eu... Donc je crois qu'il a fait les quatre premiers. Il y a eu douze numéros je crois. Ça allait très loin. Voilà. Il a fait les cinq premiers. Et après il y a Olivier Coapel. Les épisodes de Olivier Coapel sont très très beaux. Donc là vous ne les voyez pas parce que ce sont les couvertures de Jim Chung. Mais voilà c'est vraiment très très joli. Et après c'est Andy Kubert qui arrive. Donc c'était la mode où pour les crossover il n'y avait pas un seul dessinateur. Mais genre trois dessinateurs. Coapel revient à partir du numéro onze. Et c'est Kubert qui boucle avec le numéro douze. Moi j'ai bien aimé Avengers X-Men. C'est disponible en deluxe. Alors ça aussi c'était pas dingue. Age of Ultron. Michael Bendis et Brian Hitch avaient lancé une série. Qui avait disparu du radar. Qui est revenu. Ça devait être une mini série en cinq parties. Finalement ça a été une mini série en dix parties. Donc il y a eu les cinq premiers numéros par Bendis et Hitch. Et puis après il y a eu d'autres épisodes qui se sont rajoutés derrière. Enfin c'était assez incompréhensible. C'est pas un truc dingue et Age of Ultron. Original Sin. Alors je l'ai essentiellement pris pour les couvertures d'Arthur Adams. Ah ben je l'ai deux fois celle-là. Ah oui je sais pourquoi je l'ai deux fois. Parce que je l'avais racheté aux Etats-Unis. J'étais allé aux Etats-Unis à ce moment-là. En famille. Et je l'avais racheté. Donc c'est pour ça que je l'avais deux fois. Couverture d'Arthur Adams. Normalement je les ai toutes. Je peux refaire le dessin complet. Puisque je les ai toutes. C'était très joli parce que c'était dessiné par Deodato Junior. Mais pareil je ne vais pas trouver ça génial. Le 8 je crois qu'il y en a 8 en tout. Voilà. Le Free Comic Book Day pour Infinity. Axis. Qui n'est pas dingue non plus comme crossover. Axis. Bien qu'il y ait Adam Kubert. Heureusement qu'il est là Adam Kubert. Il fait un peu partie des meubles. Civil War. Ah j'ai Civil War. Ah oui non ça c'est le Civil War de Secret Wars. Pardon. Donc c'est la... Pendant Secret Wars ils ont refait un Civil War. Vous vous souvenez c'est Charles Soull et Léon Francisou qui s'en occupait. Voilà. Civil War. Je ne crois pas avoir le Civil War normal. Voilà. Je ne me souviens même plus de ce truc là. Je l'ai lu. Il y a Secret Wars. Donc ça c'était le 0 Free Comic Book Day. Secret Wars ça avait cartonné je me souviens parce que c'était le début d'Original Comics il y a 4 ans. Donc ça c'est par exemple... J'ai que le second print pour la couverture du numéro 2. Numéro 3 c'était très bien Secret Wars. C'est Jonathan Nickman c'est exigeant scénaristiquement graphiquement c'est parfait. C'était vraiment une très très bonne saga je trouve qui avait été très très bien menée et ça avait été vraiment très bien produit et j'avais vraiment aimé. Il y a eu 9 numéros c'est ça de Secret Wars et ça existe en absolu en version française. C'est la décroire. Civil War 2 qui n'est pas aussi bon que Civil War 1. L'épisode introductif dessiné par Olivier Coiffel et après c'est dessiné par David Marquez sur un scénario de Bendy. Civil War 2 ça si c'est moins bien que le premier. Voilà le premier Civil War c'est culte. Civil War 2 c'est un petit peu en dessous. Voilà c'est un petit côté redit. Tiens on va faire un 2 parce qu'on n'a pas trop d'idées mais on va le faire quand même. Voilà donc voilà je l'ai pris. J'ai les numéros. Il y en a eu 8. Inhumanity c'est un one shot sur les inhumains dessiné par Olivier Coiffel. C'est super. Inhumanity il y a eu un deuxième dessiné par Nick Bradshaw. Il y a eu après la série Inhumans dessiné par Madureira. J'avais adoré ces 3 numéros dessinés par Madureira. Il n'en a fait que 3. Et puis après c'était dessiné par je crois Ryan Stegman de mémoire. Et Uncanny Avengers. La série qui liait après le crossover X-Men Avengers, les X-Men et les Avengers par John Cassady et Eric Remender. Cassady a fait les premiers numéros. Puis après c'est Daniel Hakuna Matata qui a repris. Voilà. Voilà c'était pas mal au début. C'était pas mal au début. Voilà uncanny Avengers. Ah I'mac Neven a repris derrière. I'mac Neven. Ah ça c'est le 14. Oui j'avais pris le 14 parce que c'était M'Aim Neven. Là c'était un Paul Renaud qui avait fait la New Hall. La New Hall 1. Ah Nova. J'avais adoré la série Nova de Jeff Loeb. On parlait tout à l'heure de Jeff Loeb et Ed McGuinness. Autant sur X-Sanction c'était pas terrible. Mais sur Nova c'était génial. Quelle série. Quelle pureté. Et en plus j'ai une vraie affection pour Jeff Loeb qui est un bon auteur. Il a fait des choses merveilleuses évidemment. Sur Batman notamment. Et puis sur D'Ardeville. Sur Spider-Man et Hulk chez Marvel. Et c'est quelqu'un qui a subi un vrai traumatisme. Parce qu'il a perdu son fils. Son fils avait 17 ans. C'était il y a presque 10 ans. Et quand il dessine des jeunes. Quand il scénarise des jeunes comme Nova. Et bien c'est très touchant. Parce qu'on a l'impression qu'il écrit pour son fils. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Donc j'avais appris toute la série. Parce que j'aimais bien. Après ça c'est Les Gardiens de la Galaxie. Bendis et McNeveen. Évidemment quand Les Gardiens de la Galaxie sont redevenus cool avec le film. Voilà. McNeveen a pas fait énormément d'épisodes. Puisque c'est Pickelly. C'est bien. McNeveen est tout le temps en retard. Donc tiens on va prendre Sarah Pickelly. Pour combler les trous qui est tout le temps en retard. Donc ça c'était une très très bonne idée. De la part de Marvel. Voilà. Épisode numéro 5. Épisode numéro 6. Avec l'arrivée de Angela. Ce personnage a été créé dans Spawn par Neil Gaiman. Racheté par Marvel. Et donc maintenant elle fait son apparition dans l'univers Marvel. Épisode 11. Je ne les ai pas tous. Ah oui je l'avais pris parce que c'était le crossover avec les All New X-Men de Bendis. Avec le procès de Jean Grey. C'est pour ça que j'avais pris ces épisodes. Parce que je ne les prenais pas tous. Ah gardien de la galaxie ça c'est quel épisode numéro. Ah c'est l'annual numéro 1 dessiné par Frank Shaw. Voilà très belle couverture. Ah ça c'est de la série Guardian Team-Ups avec les couvertures d'Arthur Adams. Dessiné par Arthur Adams en entier. Pas que la couverture. Ça c'est un free comic book des gardiens de la galaxie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le premier numéro de Rocket Raccoon par Scotty Young. On a le premier numéro de Star-Lord qui avait fait ça à Paco Medina. Et le premier numéro de Angela par Kieran Gillen et Joe Bennett j'imagine. Puisqu'il y a marqué Bennett et Jiménez. Jiménez j'aime beaucoup Jiménez. Voilà la boîte est vide. Ah il y a quoi dedans ? C'est quoi ça ? Un timbre. Ah bah y'en j'ai un timbre. Allez savoir pourquoi. Ça n'a rien à voir avec les comics. Voilà c'était la sixième émission. On se retrouve demain. Salut.